allez les bichons comme tu peux le voir derrière moi les peintres ont fait une première couche d'impression plafond et mur complet des chauffagistes et romains sont venus nous ont installé les clims moi ce que je vais faire ce matin c'est que je me suis fait petite corvée j'ai monté tous les tous les meubles qui vont aller dans la cuisine qui sera là bas derrière qui nous ont été livrés par nos partenaires foussier donc je vais monter les caissons après donc dans les cuisines il nous restera faire un coup de peinture mur et plafond poser parquet plainte et ensuite on pourra poser les meubles de cuisine que j'aurai que je voudrais assembler qui seront ici bon comme tu peux le voir c'est vraiment un assemblage de meubles tout simple ce qui est bien c'est que je prends de l'avance parce que tu l'auras compris le sujet de cet épisode c'est bien la bouffe non c'est la cuisine je te le disais rien de bien compliqué les deux caissons bas sont montés les deux caissons hauts aussi je vais te montrer dans la cuisine où est-ce qu'on va les installer une fois qu'on aura avancé caissons bas caissons bas frigo l'évier ici un plan de travail forcément sur le dessus du coup là haut deux petits caissons et la haute au milieu donc j'ai parlé mieux on avait deux couleurs donc un gris fusain et un gris montracite on va s'attaquer avec val à poser le parquet donc il est différent c'est toujours du éguerre mais c'est une gamme différente qui est moins large donc peut-être plus facile à poser val il a nettoyé il a passé un grand coup de de toillage dessus avec val on a posé le parquet les plaintes sont fixés et les plaintes ont été qui jouent un crédit qui a été fait maintenant on va se mettre à poser la cuisine qui juste derrière moi un petit tips on va faire un petit tablettage je vais te montrer comment je fais voilà hop là ici à grosso modo 1 cm là on est à zéro on a essayé de prendre différentes rondelles celle ci trop petite celle ci trop petite donc on va prendre la grosse ensuite tu prends ton pika ou un crayon et puis c'est parti et tu fais comme ça hop tu l'enlève et ça te donne ta longueur donc tu vois on est un peu plus fin que là donc ça fait ton aiguille maintenant il n'y a plus qu'à couper et le tour est joué et comme ça on sera lié et voilà hop petite coupe de précision impeccable grâce à la mafelle ici la mt55 son rail de guidage avec les sergents qui vont bien maintenant avec val on va installer on va recouper cette longueur là et puis ensuite on va faire on va faire ici la découpe de l'aiguille petite particularité de la mafelle la mt55 c'est son option ici qui est l'inciseur donc hop la course en fin de compte de la machine elle est bloquée et elle va descendre de 2 mm donc ça c'est cool ça fait vite d'éclater ton strach on est dans la partie un peu technique tu vois derrière il ya mes clés il ya les clim que romain installé ce matin avec val on a installé le cumulus j'ai modifié les bacs surtout parce que romain installé sa clim l'autre côté j'ai raccordé aussi l'évier qui est dans la cuisine juste là tu vois là 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 donc le cumulus ici c'est un velis de chez ariston un 65 litres celui ci et l'avantage c'est qu'il est connecté donc après derrière tu vas avec une application tu peux gérer ton cumulus directement à distance par exemple je te dis une bêtise tu pars en vacances hop tu l'éteins à distance par exemple si tu l'as oublié et tu peux le rallumer à distance aussi comme ça au moins tu fais des économies d'énergie l'évacuation ici en salle npp tu vois j'ai mis vraiment de la pente comme ça au moins on sera pas embêté on s'est raccordé directement ici sur la tente qui était là et qu'on revoit là là j'ai les deux alimentations d'eau eau chaude eau froide enfin l'alimentation d'eau en eau froide qui va repartir en eau chaude pour alimenter l'évier et en dessous du coup les sanitaires le plaquiste ici qui m'attend je vais le laisser bosser il va fermer ici fabriquer la pièce comme ça après moi derrière une fois qu'il a fini ça je peux raccorder en flofit les vichons je te retrouve dans l'arrière cuisine et on va poser le vitrage qui est juste derrière moi là on a posé le chauffe-eau il nous reste plus que l'alimentation à faire on a fait l'évacuation les plaquistes nous ont fermé cette partie là qui va en fait juste c'est un passage technique là tu vois on va avoir la vmc qui est ici on a mis une trappe pour accéder éventuellement de l'autre côté ici c'est purement un espace technique moi je m'occupe là de poser la vitre qui vient ici donc la vitre elle est là c'est le même principe que les vitres qu'on avait posé dans la régie et les salles de montage sauf que au lieu d'avoir deux vitres incurvées là j'ai une seule vitre qui va fermer ce patio là et qui nous permettra d'avoir dans le couloir de la lumière qui passe quand même pour poser le vitrage comprimande donc je te montre ça la vitre elle est posée et il me reste plus que mes parts close à mettre donc j'ai été chercher le petit couloir speed le compresseur portatif métabo sur batterie et du coup je peux poser mes parts close tout de suite avec des pointes c'est mieux bon ben voilà impeccable juste un petit coup sur le vitrage et puis c'est ce qu'on voit pour ça bon les bichons j'espère que ça roule on se reprend on est dans le grand stud j'ai fait de la place avec laurent qui est juste derrière la caméra on va préparer la table de la cuisine et puis plein d'autres choses là ici on a préparé la stm 1800 de chez festool histoire de bosser en bon mois de bon bien histoire bien bosser ce qu'on adore ouais voilà et ici tu as un panneau alvéolaire de chez eger donc on a pris ça chez nos amis de chez partezis on le rentre à l'intérieur et puis on t'explique tout ça aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais montrer un petit peu à loïc comment on travaille ce genre de panneau pour arriver à une table un plan de travail mais ça pourrait être une porte puisque pour tous les petits curieux qui ont remarqué et bien à l'intérieur d'une porte isoplane c'est exactement la même chose ça sert essentiellement à faire des grands panneaux de bois à stratifier généralement des grands panneaux de bois tout en gardant la légèreté puisque vu qu'à l'intérieur on a du carton et bien ça reste un produit qui est très léger on a deux feuilles de 8 mm de d'agglomérée et au milieu on a un carton alvéolaire donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va la mettre à dimension avec loïc pour deux raisons d'abord c'est que dans le couloir on a fait un pré débit deuxième raison c'est que nos amis chez part 10 n'ont pas eu le choix que de nous livrer celle qu'ils avaient en stock parce que sinon il y avait un mois de délai et ils nous avaient prévenu ils nous ont dit attention par contre on est désolé elle a un pain et donc il va falloir qu'on enlève ce pain donc c'est pas bien grave ils ont joué le jeu on a à peu près 10 cm de de merdouille attend les 20 centimètres de plus donc on fait ou ouais ouais donc tu vois un peu les couches le panneau alvéolaire c'est comme ça et voilà le pain qui est là comme d'habitude loïc on va couper ça avec avec la maffelle celle-ci là alors c'est pas une petite maffelle mais c'est notre maffelle d'amour c'est trop fort voilà hop on se met on te met ici là tu as une butée du coup ici non voilà la butée ça ça va relever la machine tout seul donc tu la mets là en fin de course ok en fin de course énorme c'est bon mon lui c'est pas trop bien c'est énorme c'est trop bien c'est officiel un truc de dingue oh putain on refait la même là on est pas mal avec loïc on a coupé le panneau en fonction de nos besoins donc comme tu peux voir c'est un très grand panneau parce que ça va être une table ça va être contre le mur dans la cuisine et puis là bas sera ouvert les trois côtés moi je renforce toujours 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 côté c'est pour ça que comme quand on fait une porte on va venir cadrer ce bois tu vois le carton eh ben il se pousse tout seul il propose des tasseaux qui sont pile poil rectifié tu vois ça rentre pile regarde là on les a pas raboté rien ça rentre pile et ça va nickel là je me mets à peu près à fleurs alors là il y a deux écoles il y a les gars qui sont dans l'ultra précision qui le mettent vraiment à fleurs tout partout pareil et il y en a d'autres qui laissent dépasser un petit millimètre ou quelques dixièmes et une fois que c'est fixé il vient nous mettre un petit coup de rabot bien propre donc on va stratifier on va plaquer le champ terminé on aura l'impression que ça aura été une table qui a toujours été là on va prendre à un pétard maintenant qu'on t'a expliqué le principe on passe la seconde parce qu'on a encore d'autres faces à faire on retourne la crêpe et on insère un renfort pour le futur pied de table ah ouais aussi je repasse un petit coup de plongeante pour dénier proprement j'adore alors maintenant on a récupéré le strat avec l'eau l'eau m'challah ça soit la bonne longueur donc mon frère humm coca ah putain Loïc bon je crois que ça passe ça passe ouah la vache putain comme ça va être beau ma caille on y va vas-y donc ça c'est vraiment exceptionnel on en fait rarement des si gros d'habitude on fait des petits trucs ou on fait une porte mais quand c'est des grands trucs comme ça c'est assez délicat quand même faut avoir un peu le coup de main Loïc va-t-il rester collé au plastique vous le serez dans les prochaines épisodes vous allez voir pourquoi on met les lithos ça va nous permettre de poser la plaque de strat sans qu'elle touche le roll light qui est en dessous tu le tiens levé tu le tiens levé et on le présente on va venir le poser et je vais tirer je tiens voilà et vas-y roule le un peu va pas trop fort vers l'autre et au fur et à mesure qu'on va maroufler moi je vais enlever les lithos attention j'enlève l'autre allez on fait maintenant on ouvre oh la la c'est le régal on se fait de l'autre côté encore un coup de colle on remet des tasseaux et on aplati ça proprement et j'affleur ce qui reste allez la suite de la table c'est pour demain on est le lendemain on a remis nos petits micros on a changé nos chaussettes notre slip et notre t-shirt non je l'ai retourné le slip oh non c'est dégueulasse tu peux pas de l'asse on va essayer de se faire les bandes de chant donc on utilise la festool conturo apparemment Loïc me dit qu'ils l'ont arrêté ouais putain par contre j'espère qu'ils vont pas arrêter la colle parce que sinon festool je vais vous faire des stories ça va moucher rouge on présente la bande on engage avec ce bouton ça va avaler la bande et ensuite quand on rappuie ça se met en route je la mets dedans j'appuie je l'aide un peu hop c'est bon elle est engagée la semelle doit porter bien sûr ici et je rappuie une fois et hop donc tu vois je suis encore sur de la colle transparente parce qu'il en restait dans la machine donc là je laisse faire la machine j'y vais vraiment tout doucement la seule chose qu'il faut c'est que ici ça plaque toujours il y a toujours une grosse pression ici et là bas et hop elle va s'arrêter toute seule hop pour couper les côtés on utilise cet appareil qu'on vient plaquer sur le champ on plaque tout de partout on tient plaqué et hop c'est une guillotine et là on est nickel voilà et là maintenant tu plaques bien bien mec et voilà reste deux côtés à faire bien sûr on passe un petit coup de rabot sur la bande histoire qu'elle soit pis poil nickel la suite c'est à l'étage on est parti on a monté le plateau dans la cuisine il est ici hop là on a récupéré deux pieds il ya un renfort qui est juste ici à 30 cm et là bas on n'avait pas mis on va quand même mettre le pied c'est ça va porter contre le mur aussi je te fais pas un dessin on a tous déjà monté des meubles là c'est pareil juste faire un trou au bon endroit et avec une bonne prise de côte ça passe tout seul un pied deux pieds et hop tiens en y pensant on les a trouvé chez Foussier franchement ça rend pas mal non vous vous D'autres côtés ouais Ouh là là ! T'es viré ! Oh putain ! C'est là ! Oh la vache ! Le petit taffet ! En gros, j'ai l'impression qu'on y est ! Ta-da ! Ta-da ! Waouh ! C'est chouette, n'empêche ! Tiens, regardez celle-là ! Eh oui, parce qu'on l'a pas montré aussi ! Ouais ! Ah oui, on l'a pas montré ! Celle-là, elle était juste sur TikTok ! Sur TikTok, LGVS et MichonTV ! Vous pouvez vous abonner ! Et voilà les bichons, c'est tout pour cet épisode ! Mais on se retrouve très vite pour la suite du chantier avec les cloisons de l'étage ! En attendant, tu peux nous laisser un commentaire pour nous dire ce que tu penses de notre boulot ! Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait ! Sur ce, moi je te fais des bisous et passe une très bonne journée ! A suivre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !